merci d'être à toutes et tous d'être présents on va aujourd'hui Lucille et moi même vous parler de tests utilisateurs de sites web en tout cas aujourd'hui on a pris un site cobaye qui est le site du conseil général de l'or atlantique qui concerne tous les concitoyens qui sont a priori présent aujourd'hui et on va aussi parler d'eye tracking qui est une manière de recueillir de l'info lorsqu'on fait des tests utilisateurs rapidement sur sur qui nous sommes alors on a j'ai cofondé personnel user lab qui est un institut d'études spécialisé sur l'observation et l'analyse du comportement des utilisateurs face à des interfaces numériques et on a en deux ans interviewé en tests utilisateurs donc en entretien individuel ce qu'on a fait ce matin presque 400 personnes et on a aussi initié le cycle UX des meetups à Nantes donc pour fédérer la communauté autour de ces questions de user experience UX l'expérience utilisateur notre métier c'est de nous assurer que ce que les commanditaires les producteurs d'information veulent proposer et bien ce qui est attendu par les par les cibles on va commencer par ça alors je vous présente christophe et gérard qui sont ici d'ailleurs en fait gérard c'est jeanine pour vous dire que là tout le monde se ressemble et un test utilisateur avec eye tracking c'est d'abord un test utilisateur ce qui veut dire que ce que vous allez retirer d'un test est ce que vous allez y mettre donc il faut interviewer les bonnes personnes donc tout le monde ne se ressemble pas lorsqu'on fait ce type de test on a besoin de s'assurer que les personnes que nous avions interviewé sont bien dans la cible sont bien celles à qui vous destinez votre contenu votre service vos produits etc donc tout le monde ne se ressemble pas il y a un focus important à faire sur le recrutement bien entendu il faut recruter les bonnes personnes il faut prendre le temps de recruter même si on est agile et très souple un test ça c'est pas du jour au lendemain typiquement faut parfois sur certaines cibles deux semaines de recrutement avant de faire le avant de faire un test ce qui laisse le temps de se mettre d'accord sur les questions à poser etc on dirait que c'est pas plus mal mais c'est vraiment là ce le recrutement est vraiment un élément très important de des données qui sont recueillis et de l'analyse que vous allez vous allez en faire l'eye tracking c'est quoi entrons dans le vif du sujet c'est un élément qui est quand même vous le montrer parce que je l'ai avec moi et il n'est pas si gros que ça il paraît de voir qu'on peut très bien aller n'importe où avec hop voilà je suis là voilà je sors de mon chapeau c'est alors ça c'est l'armature métallique qui permet de glisser sur l'ordinateur mais concrètement ça ressemble à ça c'est comme un boîtier de lunettes c'est très léger et on peut faire des tests partout avec on en a fait ce matin d'ailleurs on était dans un petit coin près des salles et on a pris au passage sept personnes alors vous me direz c'est complètement contraire avec ce que je viens de vous dire juste avant bien entendu des personnes qui sont pas nécessairement dans la cible qu'on a pris au hasard mais il fallait bien mettre un contexte afin de vous montrer des choses aujourd'hui et c'est aussi pour vous dire que c'est facile à mettre en place le plus dur c'est qu'est ce qu'on fait des données derrière et ensemble on va voir justement je propose de travailler ensemble sur à partir de certaines hypothèses qu'on a pu avoir suite aux entretiens comment on va aller fouiller dans le logiciel pour en retirer des choses qui vont nous aider voilà donc c'est très c'est comme ça c'est très c'est très light on peut même tester des revues papier s'il y a besoin dispositif est un peu différent mais il n'y a pas que des interfaces digitales qui méritent d'être évalué voilà un petit peu sur l'outil donc avec cet outil là on peut avoir pas mal de choses on a évidemment toujours les verbatims ce que nous disent les personnes bien entendu on enregistre en audio on enregistre aussi en vidéo ce que c'est la tête qu'elles font alors on fait pas nous aujourd'hui d'analyses psychofaciales de ce qui se passe à l'écran ça peut nous aider pour agrémenter nos analyses mais voilà on est en train justement de voir avec d'autres partenaires qui ont défini des méthodes précises pour pour bien comprendre comment la personne se sent à partir de certaines expressions en tout cas ça peut agrémenter nos résultats on a des données statistiques on ira fouiller dans le logiciel pour montrer un petit peu quel type de données on peut avoir et puis on a l'enregistrement vidéo évidemment le point rouge que vous voyez sur la carte c'est le regard de la personne qui a enregistré et puis bien sûr des cartes de chaleur plus c'est rouge plus la personne a passé du temps sur la zone donc voilà ce que j'ai pas dit c'est que l'eye tracking en effet permet de mesurer les mouvements oculaires sur l'écran et plus une personne s'attarde sur une zone plus la zone et rouge voilà je vous montrerai aussi d'autres manières de faire apparaître les résultats qui peuvent être plus ou moins parlantes tout ça ce n'est encore une fois qu'une source de données ce qui est aussi important c'est ce que la personne nous a dit de sa navigation et aussi ce qu'on a observé on est toujours avec elle on est vraiment du face à face lorsqu'on lui fait tester une interface qu'il ya plein de choses qu'elle ne nous dit pas mais qu'elle vit pourtant elle ne réinstitue pas tout une personne a tendance à résumer un parcours fait sur un site et nous on voit vraiment on peut retourner avec elle dans le logiciel lui dire mais vous avez dit que vous l'avez pas vu et pourtant vous avez vu vous est passé dix fois dessus par exemple donc ça va même prendre du recul avec ce que nous dit la personne je vais vous montrer un seul exemple avant d'aller sur l'étude qui nous concerne ce matin c'est un tour opérateur et la personne devait chercher un voyage pour deux à cuba il existe sur ce site cette offre là alors aller rentrer par la map monde c'est toujours très apprécié c'est ludique on clique sa zoom sa zoom sa zoom elle arrive pas aller jusqu'à la havane ça marche pas et ça dézoom donc on est sur une voie sans issue heureusement il ya un menu déroulant super cuba l'essai c'est pas en alphabétique très bien on pourrait se penser que le tour opérateur a gagné et bien parce que le résultat il est là mais il sera jamais vu par le participant jamais vous voyez il n'y a aucun moment le point rouge passe dessus Ce qui peut nous sembler bizarre quand on sans eye tracking on aurait on aurait eu du mal à croire à la personne qui nous a dit ben vous l'avez pas vu vraiment pourtant et qui nous dit en voyant ça à la fin ben il n'y a pas cuba pourquoi il me propose la tunisie En effet il le dit ici pourquoi en fait ce qui se passe c'est que l'information n'a pas été anticipé pas anticipé pas vu pas vu pas pris et donc sur ce site il n'y a rien pour aller à cuba c'est la conclusion de la personne et l'eye tracker nous montre en effet que on a on a un moteur de recherche qui a complètement complètement cannibaliser le résultat qui n'est pas anticipé ça c'est pas lu on a confirmation nous vous proposons un voyage il vous le dit il vous le montre et en plus qu'est ce qui se passe c'est que ici à l'écran la personne elle a vu à la vue des champs de saisie c'est super la noteur la nature est en horreur du vide je fonce dessus je remplis tout ça et en plus ben si je mets des informations qui vont préciser ma demande j'aurai derrière des résultats qui seront précis et je n'aurai pas à filtrer 200 résultats sauf qu'il n'y avait pas de son offre évidemment sur ce site là mais 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 tout ça fait que on fonce là dessus on clique sur rechercher et et on ne voit pas ça et on ne comprend pas pourquoi on nous propose les canneries ou la tunisie c'est pourtant dit là haut mais vu que je n'ai pas lu ce qu'il y avait avant j'ai pas pris l'habitude de regarder ce qu'il y avait dans la zone donc on a confirmation de certaines choses avec le light tracking par rapport à des hypothèses que vous avez déjà établi en amont dans les thèses qu'on a fait ce matin on a plein de pourquoi on a plein de je ne suis pas sûr où les personnes m'a dit ça mais pourquoi les deux ont abouti à un résultat différent alors qu'elles ont fait un parcours identique light tracking nous permet de revenir sur les pages qui ont été consultées et d'avoir du coup un les insights qui sont beaucoup plus forts donc ce que nous avons fait ce matin c'est ce site là tout le monde est parti de cette page d'accueil remercie d'ailleurs le de ce site le voir atlantique point fr d'avoir joué les cobayes aujourd'hui et on va pas nécessairement être tendre avec ce qu'on a pu déceler c'est que cette personne vous allez me dire attention mais ce qui est important c'est de voir quelles sont les les motivations des comportements qu'on a observé donc il ya des choses qu'on a pu sortir et d'autres ben on va aller fouiller avec vous voilà et puis si vous avez même des questions qui se posent suite à ce que je vous ai dit bon on pourra éventuellement aller voir est ce que ça se vérifie ou pas donc on est bien sur des premiers enseignements qu'on a qu'on a pu faire ce matin spontanément le moteur de recherche a un rôle hyper important évidemment surtout quand on est sur un portail alors instinctivement en effet ils se sont pas ils l'ont utilisé il y en a cinq sur sept qui l'ont utilisé spontanément on leur avait donné à huit petites choses on leur avait donné évidemment des scénarii à réaliser donc des informations à aller chercher je voulais citer rapidement vous voyez bien le contexte trouver l'affiche d'une élue trouver le magazine en ligne le dernier numéro de septembre 2014 trouver l'aide au permis de conduire pour les jeunes et trouver une fiche de d'une résidence enfin d'une maison de retraite à clisson c'était les quatre informations qui sont qui a été demandée là aussi le travail sur les scénarii est très important il faut que ça couvre pas mal de choses et puis il faut que ça réponde à vos besoins est ce que ce sont des informations faciles à trouver ou pas et vous voyez bien sur ce site là on a alors c'est une capture d'écran pas de la totalité de la page mais de ce qu'on voit par défaut sans scroll donc on voit tout ça et la mise en avant est vachement sur les services et bien sûr quand on demande aller chercher la fiche d'une élue c'est pas ce qui est mis en avant il y a eu différentes différentes manières d'aller la chercher en effet le moteur de recherche est utilisé parce que classiquement je regarde ça je vois pas où elle est le fonctionnement du conseil général ou un organigramme ou un annuaire ça n'apparaît pas comme ça c'est pas l'objectif non plus nécessairement de ce site là c'est pas comme ça qu'il a structuré son information c'est pas nécessairement gênant ça dépend après si au final il y a il trouve l'information ou pas donc en effet le moteur de recherche a été utilisé pour cette requête là ou pour aussi la maison de retraite ou ou pour d'autres choses ou pour le magazine le magazine qui est accessible en ligne alors quand vous scrollez vous arrivez bien sûr sur le sur un push qui parle du magazine mais faut déjà scroller certains ont été focalisés là dessus donc il y a ça aussi toute information qui est qui est dessous n'est pas vu on peut se demander si c'est grave ou pas c'est peut-être pas grave qu'une information soit pas vue tant qu'elle est accessible par d'autres moyens il faut aussi se dire que ce que va retenir l'utilisateur il va pas il va pas se dire mon comportement a été cohérent avec ce que le site voulait que je fasse donc super non non il va se dire j'ai obtenu l'information où je l'ai pas obtenu si je l'ai obtenu rapidement mais pas comme ce qui était anticipé par le site c'est pas grave si j'ai obtenu mais après un certain temps je vais pas m'en souvenir comme une navigation plaisir donc en effet il est souvent utilisé donc faire cinq personnes sur sept spontanément lors du premier scénario qu'on leur a demandé de faire chacune des personnes a eu à faire deux trois scénarios on n'avait pas non plus une grande plage de tests donc ils n'ont eu que fait que deux trois et on s'est dit oui mais alors les deux autres est ce que les deux autres typiquement une des hypothèses enfin une des questions qu'on va se poser est ce que les deux qui n'ont pas utilisé spontanément le moteur l'avaient vu ou pas donc s'ils l'ont vu ça veut dire qu'ils ont jugé que c'était pas l'outil qui était adapté à leurs besoins à ce moment là ou s'ils n'ont pas vu c'est autre chose donc là on est à ces deux enseignements différents alors on va pas on va pas nous on va pas nous faciliter la tâche parce que une personne l'a vu c'est à dire que vous voyez en effet l'a bien vu qu'il y avait un moteur de recherche et cette première personne pour info elle devait chercher elle devait chercher le magazine le magazine et qui se situe dans notre actualité là haut voilà et on est sur les trente premières secondes la durée est très importante dans ce que vous recueillez en termes de cartes de chaleur ce qu'elle a fait en 30 secondes n'est pas évidemment pareil que ce qu'elle a pu faire en deux minutes et donc et d'autant plus que les tâches que nous donnions à faire ici étaient différentes il était important de réduire le temps de 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 d'extraction de la carte de chaleur qui était en qui a un temps de de prise en compte des éléments avant d'aller vraiment chercher ce qu'on leur demande de chercher donc là c'est lise qui est passé qui a vu le moteur de recherche mais qui l'a pas utilisé et puis est ce que j'ai eu le temps de faire l'extraction de l'autre non j'ai pas eu le temps mais l'autre personne ne l'a pas vu encore une fois on n'est que sur cette personne on est sur des personnes qui sont pas représentatifs de la cible et c'est vrai que le nombre de le nombre de personnes est aussi important à interviewer en tout cas ce qu'on retient c'est que il joue un rôle important et pas nécessairement comme une roue de secours moi le moteur de recherche je l'appelle la roue de secours ou la bouée c'est à dire que quand vous comprenez pas aborescence vous êtes perdus vous allez taper ce que vous souhaitez dans un moteur de recherche et il doit vous apporter l'information normalement si tout est bien enregistré derrière ou ou tagué en tout cas et là il a été utilisé spontanément encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de jugement de valeur sur la manière dont les personnes naviguent mais il faut seulement se poser la question est ce qu'elles ont atteint l'objectif final c'est ça qui est important et je devais d'ailleurs j'avais quelque chose à montrer c'est ça j'avais une vidéo à montrer là dessus donc on va basculer rapidement enfin entre le moteur de entre le power point et puis le c'était Simon alors Simon il est où ? Simon au début ok alors est-ce que ça nous marche ou est-ce que je suis complètement à la ramasse ou pas bon on a peut-être beaucoup demandé aujourd'hui donc si Simon on ne veut rien savoir je vous montrerai Elise tout à l'heure c'est bon ? il ne veut pas Simon ? il ne veut pas non parce que je ne veux pas oui non mais tu vois il n'y a rien du tout bon Simon il ne veut pas moi l'analyse je ne la fais pas en deux heures c'est un peu plus long donc on a un peu plus de chance d'avoir oui la personne qui avait vu alors ce que j'ai montré celle-là celle qui n'a pas utilisé le moteur de recherche oui en l'occurrence la première recherche qu'elle a faite c'était sur le magazine et elle spontanément elle a pensé qu'il était dans l'actualité et les autres ont eu moins de succès par contre on les laisse perdre et après quand il y a besoin pour les besoins du test on leur dit où chercher si ça permet d'avancer après dans le test quoi bon Simon c'est pas grave on verra plus tard oui le moteur de recherche aussi quand on l'utilise il ne donne pas toujours les résultats recherchés typiquement on avait une élue à trouver et bien le moteur de recherche a été utilisé bien entendu par rapport à cette recherche et dans les articles qui sont indexés bien sûr le nom de la personne se trouve là dedans mais n'est pas remonté spontanément sa fiche il y a une fiche par élue au conseil général et ça ça n'apparaît pas à partir de là il y a eu deux stratégies soit les personnes nous disaient ben je trouve pas soit elles ne disaient rien et elles creusaient un petit peu l'affaire en cliquant sur l'article en question pour voir comment la personne qu'elle recherchait était mentionnée et en effet et donc du coup je crois que oui donc c'est Lise qui a été donc du coup après en ayant certains repères chaque point rouge que vous voyez ici c'est lorsque une action est fait sur la page ou que la page se rafraîchit ou qu'on change de page donc du coup on peut savoir assez précisément où se repérer et si on prend le cas de Lise qui a utilisé le moteur de recherche pour chercher le nom de l'élu qui fait apparaître du coup voilà une liste de résultats elle ne se décourage pas il n'y a pas de remarque négative pour l'instant bon elle continue à chercher et dans tout cet article il y a le nom de l'élu qui est ici souligné Lise n'a pas pensé à cliquer dessus alors a priori elle a vu le nom de la personne parce qu'elle a compris qu'elle était liée au secteur des personnes âgées et elle est partie sur la page d'accueil pour aller dans la rubrique dans la rubrique qui est qu'est-ce qu'on a ? on n'a pas la montagne on n'a pas le truc elle est partie dans la rubrique personnes âgées retraité pour essayer de trouver si elle était dedans ce que n'a pas fait Sacha qui elle a vu qu'il y avait un lien et qui a du coup cliqué dessus et trouvé l'information après coup et en tout cas en l'occurrence on s'est dit est-ce que les personnes qui poursuivent après un semi-échec lors des résultats moteurs de recherche qu'est-ce qu'elles font ? est-ce qu'elles ont vu ou pas finalement le lien de rattrapage ? car ce qui est important dans un site c'est est-ce que le chemin optimum ou principal est-ce qu'il est utilisé ou pas ? si ce n'est pas le cas est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'accéder à l'information ? si c'est le cas et que la personne en retire un sentiment positif on peut dire que ce n'est pas nécessairement cet élément-là qu'il faut corriger en priorité par contre si elle n'utilise pas le chemin principal et qu'elle se perd aussi sur le chemin secondaire là il y a un souci et donc il faut décider après sur quel est le... où on doit faire les efforts pour améliorer tel ou tel chemin oui c'est toujours sur cette recherche de l'élu on s'est rendu compte que... alors pourquoi les personnes ont du mal à trouver la fiche de l'élu et pourquoi elles utilisent spontanément le moteur de recherche c'est que voilà ce que nous dit encore une fois la carte de chaleur c'est que vous pouvez... c'est qu'on constate que le bas de l'écran n'est pas vu alors avec cette carte de chaleur il faut aussi faire attention c'est que... il se peut qu'une personne, une seule sur les 7 donc là c'est un cumul de tout le monde au bout de 2 minutes il se peut qu'une personne ait été sur la zone ce qui a été le cas la première personne a été sur la zone vous allez me dire oui mais il n'y a aucune tâche là en bas c'est que proportionnellement par rapport au temps passé et au nombre de personnes il se peut qu'il y ait une tâche qui soit verte super super claire et donc ça ne se voit pas donc attention quand vous traduisez quand vous exploitez des cartes de chaleur c'est pour ça que tous ceux qui font l'analyse de ce type d'études c'est ceux qui ont fait les entretiens parce qu'on cumule l'observation ce qu'a dit la personne et ce qu'on regarde là-dedans on aurait pu dire personne ne l'a vu c'est faux il y a une personne qui l'a remarqué qui est partie en bas lors de son premier scénario qui ne concernait pas l'élu elle regarde elle voit tout ça elle remonte alors elle reste dessus très peu de temps moins d'une seconde et lorsqu'on lui demande maintenant chercher la fiche de l'élu à aucun moment elle pense à descendre ça veut dire qu'elle a passé trop peu de temps pour repérer qu'il y avait une information qui lors de la deuxième fois aurait pu lui servir mais du coup la vidéo vous dit bien que l'ise elle est bien passée en bas donc il faut vraiment confronter ces différentes choses il y a une autre alors toujours sur cette carte de chaleur et sur ces personnes là il y a une autre chose que j'aime bien utiliser donc là on est sur la vidéo vous voyez chaque personne est citée ici donc on peut basculer d'un entretien à l'autre pour voir ce qu'elle a vu chaque moment est bien tagué sur cette timeline et puis on peut qui est reprise ici si vous voulez voir une page de manière précise vous pouvez naviguer de manière assez facile on a aussi le son aujourd'hui on ne l'a pas utilisé et d'ailleurs la vidéo on ne l'a utilisé que pour la première ou les deux premiers pour montrer que c'est possible mais le son est aussi exploité donc ça c'est la carte de chaleur je vous en montre depuis tout à l'heure et là vous avez un cumul autant les vidéos c'est un par un autant là vous avez tout le monde après on peut très bien s'amuser à dire est-ce que les hommes ont regardé les choses différemment que les femmes est-ce que ceux qui connaissaient le site ont vu des choses différentes de ceux qui ne connaissaient pas car c'est aussi important j'ai à dire autre chose à prendre en compte c'est je vous parlais de la cible tout à l'heure et bien il faut voir s'il y a des différences entre les profils donc ça veut dire que vous devez avoir des informations sur qui a fait quoi et on avait alors pour ce matin uniquement trois questions c'était est-ce qu'elles habitent dans le département est-ce qu'elles ont déjà été sur le site ou pas en tout cas depuis la nouvelle version quel âge elles ont et dans quel secteur elles travaillent dans la réalité quand on fait des tests on exclut toutes les personnes qui travaillent dans le design dans le web la communication etc parce qu'elles ont une perception des choses différentes même quand elles sont dans une recherche dans une recherche personnelle donc là on a ce type de choses plus c'est rouge plus la personne a passé du temps dessus mais moi aussi j'aime bien ça une autre manière de présenter des choses qui est allo allo voilà c'est l'inverse en fait j'aime bien c'est-à-dire que tout ce qui est en noir n'est pas vu voilà c'est encore plus clair donc là on a un cumul de plein de gens mais si j'enlève tout ça et que je prends qu'une personne ça veut dire un punaise elle a vu que ça de mon site il y a un peu moins de choses il a quand même vu mais attendez c'est trop facile j'ai oublié une chose c'est qu'il faut s'assurer encore une fois de la durée sur laquelle vous faites votre analyse ici c'est 7 minutes évidemment qu'en 7 minutes sur une page en plus ça il a cumulé toutes les fois où il est revenu dessus il peut en voir des choses en 7 minutes sauf que dans la réalité on ne passe pas 7 minutes devant un site pour le plaisir de se balader donc ce qu'on fait c'est qu'on réduit le timing et je le remets à 30 secondes comme tout à l'heure et il y a du coup beaucoup moins de choses voilà 30 secondes en gros c'est ça donc il y a beaucoup moins de choses qui ont été vues en 30 secondes allez si on remet même en 15 secondes voilà à ce moment là la tâche la mission à réaliser est dite donc il y a ça qui joue aussi en background mais voilà il y a peu de choses qui sont perçues et le moteur de recherche en fait partie il fait partie des choses comme je vous dis c'est une bouée de sauvetage on ne l'utilise pas nécessairement mais on voit bien qu'elle est là comme quand on monte sur un bateau mais donc ça sert donc le moment que vous calez est aussi important après on peut le déplacer les 15 premières secondes c'est une chose mais si on regardait de 15 à 30 secondes qu'est-ce qu'elle a vu elle a vu des choses différentes et donc son regard évolue au fur et à mesure et puis si on prend on peut jouer pas mal sur ce que vous pouvez retirer de l'outil là-dessus après il y a autre chose aussi qu'on peut utiliser c'est ça on va dire c'est fou c'est un peu alors si on met plutôt quelque chose qui se voit un peu plus voilà alors Jérôme non Sacha pardon Sacha au bout de 2 minutes elle a 7 minutes avec tout ça mais si on se prend simplement voilà les 3 et les 30 secondes voilà elle a fait ça alors ça c'est quelque chose que j'utilise très peu parce que alors de loin vous ne voyez peut-être pas mais dans chaque rond il y a un chiffre et ça vous dit l'ordre dans laquelle la personne est passée sur la page donc ça commence là 1 2 3 4 le 5 il a rebondi ouh est-ce qu'il est là 5 je vois pas il y a du 9 6 7 peut-être qu'il est hors de l'écran le 5 il faut savoir que ah oui 5 voilà elle a fait 4 pouf 5 il faut savoir que le EyeTracker il enregistre les mouvements de l'œil toutes les 16 millisecondes et il et du coup enfin ça c'est l'outil qu'on a l'outil qu'on avait avant c'était toutes les 8 millisecondes mais ça change pas grand chose au final pour les infos qu'on retient et évidemment la contrainte c'est que les personnes à lunettes on a du mal à faire des tests avec elles parce que en fonction de l'épaisseur du verre et bien du coup c'est des rayons infrarouges qui se sont balancés sous les yeux donc en fonction de l'épaisseur le rayon est diffracté il va partout et il ne chope plus la pupille et puis il suffit que la personne me regarde pour parler elle n'est plus devant l'écran donc c'est plus enregistré et si elle se rapproche trop aussi il y a besoin d'une distance minimum ça ne capte plus donc il suffit qu'elle a regardé qu'elle a regardé hors de l'écran ou ailleurs pour avoir des sauts des bouts d'enregistrement qui ne sont pas pris en compte voilà ce qui est important là dessus c'est pas nécessairement de voir l'ordre parce que l'ordre vous pouvez l'avoir avec la vidéo ce qui est important c'est de voir la dynamique c'est que typiquement il y a une interaction entre la gauche et la droite mais ça c'est ignoré il y a d'autres il y a d'autres tests où on teste deux maquettes et on se dit alors est-ce qu'il faut mettre un élément à gauche ou est-ce qu'il faut le mettre en haut et bien nous on a pu voir que 13 personnes sur 15 préféraient à gauche et la manière dont elle argumentait pourquoi elle préférait à gauche il y avait notamment un élément qui était je peux faire mes modifications de choix je trie je filtre et les résultats s'affichent à droite donc c'est beaucoup plus facile pour naviguer de l'un à l'autre alors que si c'était en haut et bien je fais des modifications la page se rafraîchit je dois scroller et il faut que je remonte pour avoir mes choix alors que si elle est là c'est beaucoup plus pratique et qu'est-ce que nous dit l'eye tracking et bien en effet ce qu'on a vu c'est que il y avait l'image vous donnait plein d'horizontales c'est-à-dire que la personne passait sans cesse de gauche à droite à droite à gauche donc ça permet d'accentuer et de conforter ce que les personnes nous disent donc du coup on est beaucoup plus solide dans les recos et nos commanditaires sont plus solides enfin sont plus sûrs des efforts qu'elles vont faire derrière dans quoi je dois engager mon équipe sur quoi elle doit elle doit travailler et bien on est beaucoup plus sûr de ce qu'on dit et parce que voilà quand on cumule 7 personnes ou 6 personnes c'est un peu dur à lire tout ça donc c'est pas le mais là c'est bien voir que c'est vraiment les dynamiques qui sont à voir si on repart là-dessus et ça c'était donc ça c'était tout le monde sur deux minutes et ça voilà donc après on peut très bien isoler certaines personnes c'était une personne sur une minute oui voilà c'est vrai que les autres n'avaient pas nécessairement cette tâche à réaliser donc on va me dire oui bon si on ne la cherche pas cette info c'est normal qu'on ne la voit pas comme tout à l'heure le tour opérateur pas anticipé pas vu pour être encore plus précis même celle-ci qui avait pour tâche expressément de rechercher cette fiche-là elle n'a pas vu donc encore une fois là on est même avec un type on peut séparer les populations et les tâches qu'on donne après en effet on a pu ah faut que je vous montre ça avant de passer à la fin avant donc pour aller sur le magazine c'était en effet possible et là c'était j'ai oublié c'était Stéphane c'est ça 1 minute 30 on a fait ça tout à l'heure pendant la pause déjeuner donc bien entendu on est beaucoup plus impactant quand on a du temps pour analyser mais c'était simplement pour vous montrer un peu ce qu'on peut ce qu'on peut ressortir et donc Stéphane quand on va regarder la vidéo le 1 ou 2 la vidéo Stéphane 1 d'accord après on a là vous allez me dire il y a 2 Stéphane en fait il y avait on ne savait pas avec lui toujours c'est plus facile avec les lises et chachats mais les mecs ça ne veut pas là il y a 2 en fait c'est la même personne sauf qu'à un moment donné à tel point qu'elle était embarqué dans le site et là on la laisse tromper on la laisse faire c'est qu'elle appuyait sur échappe nous échappe dans le logiciel ça arrête l'enregistrement ok bon donc on a recommencé mais ce qu'il fallait retenir de tout ça c'est une manip à faire en plus mais c'est pas important ce qu'il faut retenir c'est qu'elle était devant une incapacité à revenir sur la page d'accueil du site à partir lorsqu'elle était dans le magazine et on se rend compte qu'on s'en compte on s'en compte c'est que je pense que celle-là je l'ai toujours ouais donc elle est là-dessus elle est sur la page d'accueil du magazine et incapable de revenir sur la page d'accueil et donc la personne fait échappe le mot ce mot veut tout dire elle a cliqué plusieurs fois sur la home mais c'est la home de la page d'accueil du magazine et ce qu'elle n'a pas vu c'est peut-être que vous l'avez vu vous c'est ici à droite le logo du conseil général sauf que il est perçu ici comme une illustration il n'est pas perçu comme un lien donc il y a une personne qui a cliqué dessus pour revenir c'est il me semble la troisième que j'ai vu mais les autres le considèrent comme une illustration enfin ce qu'on dit il n'est pas affordant donc l'affordant c'est en effet qu'un élément donne l'impression de ce qu'il est et la fonction de lien de ce logo n'est pas perçue et d'autant plus c'est que la logique d'apprentissage ici ne peut pas s'appliquer c'est qu'ils ont bien retenu que c'était ce logo qui faisait revenir à la page d'accueil c'est celui-là en plus c'est clair on est bien sur le site web donc du coup ils ne le voient pas ils en voient un autre qui est ici personne ne se dit que c'est ça le retour donc lightracking nous dit quoi enfin on peut se poser la question est-ce que les personnes l'ont vu ou pas ne pas avoir cliqué c'est une chose mais l'avoir vu sans avoir cliqué c'est une autre chose on est encore beaucoup plus puissant dans les éléments qu'on peut dire et en l'occurrence il est vu il a été vu mais jamais compris comme un lien donc après lorsqu'on analyse tout ça et qu'on fait des recours parfois c'est pas grand chose à changer là en l'occurrence on peut penser il faudrait refaire des tests avec l'autre logo de tout à l'heure on peut penser qu'en changeant suffisamment ça et ça ça suffit à récupérer les personnes qui sont dans une voie sans issue voilà notre métier c'est d'explorer ce qu'ont fait les personnes c'est d'expliquer les comportements et c'est de dire quel est le champ des possibles en fonction de ce qu'on a vu et en l'occurrence c'est pas un problème d'emplacement lightracking nous dit c'est pas ça la page est bien explorée partout surtout quand la personne est perdue et donc elle commence à chercher mais n'importe où au-delà des choses qui lui semblent normales et naturelles donc c'est pas un problème donc c'est vu mais c'est pas compris c'est complètement différent du coup